Pour la finale de la Coupe de France, Coupe Charles-Simon qui honore un martyr mort en 1915 et la Coupe de France du reste porte son nom. Une Coupe de France qui sera donnée tout à l'heure pour la 66ème fois soit à Max Bossis, le capitaine du Football Club de Nantes, soit à Dominique Battenay, le tenant du trophée depuis l'année dernière. C'est une finale somptueuse qui nous est proposée avant le coup ce soir puisqu'elle va opposer dans quelques instants le Football Club de Nantes, champion de France cette année avec 10 points d'avance. Le Football Club de Nantes qui sera en quête de son premier doublé à l'équipe du Paris Saint-Germain qui a réussi la meilleure performance de sa jeune carrière en terminant 3ème du championnat de première division, ce qui n'était jamais arrivé à la jeune équipe parisienne qui n'a que 10 ans. Alors que les caméras indiscrètes dirigées ce soir par Jean-Paul Jaude vous montrent des images que l'on voit rarement, c'est-à-dire la sortie des joueurs du Paris Saint-Germain, vous reconnaissez ici Dominique Rocheteau, qui montrent leur crampon à l'arbitre de cette rencontre, M. Votreau, et qui serrent la main de leurs adversaires nantais, ici Thierry Tussaud qui disputera son dernier match ce soir avec l'équipe de Nantes puisqu'il doit rejoindre les Girondins de Bordeaux. Vahid Ali Lodzic, l'avant-centre yougoslave. Bref, une finale qui se présente bien, la température est idéale, il ne fait pas trop chaud, il n'y a pas un air trop difficile à supporter, ce qui est souvent le cas, Jean-Michel Larquet, dans cette cuvette du Parc des Princes, qui doit quand même en ce soir de finale de la Coupe de France vous rappeler des bons souvenirs qui ne sont pas trop lointains. Oui, effectivement, et merci Thierry de rappeler ces petits souvenirs, mais ce dont je me rappelle le mieux, ce sont ces instants qui précèdent le coup d'envoi alors que les joueurs sont encore dans le couloir qui mènent au tunnel qui lui-même débouche sur le terrain et c'est là que le cœur s'accélère un petit peu, que les pulsations font un petit peu plus rapide, c'est là que l'on ne peut plus reculer, il faut aller vers cette finale, un match très important, bien que les deux équipes soient qualifiées d'ores et déjà pour une Coupe d'Europe l'année prochaine, et bien la Coupe de France, ça représente un trophée extraordinaire et là quand on rentre sur le terrain, comme le font les Nantais, et bien croyez-moi, ça bat fort dans la poitrine des 22 joueurs. Les deux équipes donc, qui pénètrent sur la pelouse du Parc des Princes, derrière l'arbitre M. Vautraud, qui dirigera sa troisième finale, alors que le président de la République, M. François Mitterrand, vient de prendre place dans la tribune présidentielle, et il honore donc, comme le veut la tradition, de sa présence, cette 66e finale de la Coupe de France. Et quant à nous, avant qu'il se fasse présenter les joueurs, nous voudrions, Jean-Michel Larket et moi-même, et bien avoir une petite pensée pour deux de nos camarades qui sont actuellement malades. Ils sont dans leur lit d'hôpital, je pense tout d'abord à notre ami Jacques Vendroux, qui a été accidenté dans les vues du Varieté Club de France dimanche dernier, auquel nous souhaitons un prompt rétablissement, nous savons qu'il regarde ces images, et aussi à son chef de service, Pierre Loctin, qui est malade actuellement, et auquel nous souhaitons également un prompt rétablissement. A nos deux amis de France Inter, donc vite de vous retrouver ici, au Parc des Princes. Cela dit, le président de la République va descendre et se faire présenter les 22 acteurs, plus l'arbitre, à moins qu'il préfère finalement rester assis, ce qui est le cas, du moins pour l'instant, dans la tribune présidentielle. D'habitude, le président descend, mais ce sera sans doute après la Marseillaise que nous écoutons maintenant. Le président de la République va descendre et se faire présenter les 22 acteurs, une finale de la Coupe de France, Jean-Michel Larquet, particulièrement indécise, car si Nantes, on l'a dit tout à l'heure, a été l'équipe de l'année, on ne remporte pas par hasard le championnat de France avec 10 points d'avance, et en ayant concédé que 4 défaites. Eh bien, cette équipe nantaise a paru un petit peu émoussée en fin de saison, alors que l'équipe parisienne, qui évoluera sur son terrain, pourrait bien créer la surprise. Oui, effectivement, les Nantes, après leur brillant championnat, ont eu quelques difficultés pour se qualifier, alors que le président de la République se fait présenter les joueurs par M. Borrelli, président du Paris Saint-Germain. Alors, détaillons un petit peu sur les joueurs, si vous voulez bien. Frank Tanazi, le dernier promu. Pascal Zaramba, Mouise Fernandez, Dominique Rocheteau, Dominique Rocheteau, bien sûr. Monsieur Souzic, Zappete Souzic. Bonjour. Je ne sais pas pour vous entendre, M. Borrelli présente Vinov ce jour. Je ne sais pas pour vous entendre, je ne sais pas pour vous entendre, je ne sais pas pour vous entendre, ... Merci. 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 Alors que la présentation des équipes est faite officiellement aux 50 000 spectateurs du Parc des Princes, le président de la République a regagné sa place au centre de la tribune présidentielle. On a pu noter à ses côtés la présence du maire de Nantes. Alors que nous voyons ici la composition, sans surprise, du reste de l'équipe de Nantes, c'est l'équipe type. Jean-Claude Chiodo a eu évidemment des problèmes. Il a dû sacrifier un milieu de terrain et c'est Oscar Muller qui est sur le banc des remplacements avec Fabrice Picot. Mais une bien belle équipe, cette équipe de Nantes, qui pourrait être la première équipe de la Loire-Atlantique. Cette formation a remporté le doublé. Un très très bon travail de l'entraîneur Jean-Claude Chiodo, qui a pris au début de la saison la succession de Jean-Vincent et qui pour sa première saison a réussi, il faut bien le dire, un coup de maître. Voyons et jetons un coup d'œil maintenant sur la composition de l'équipe du Paris Saint-Germain, tenant du trophée, qui va donc tenter de réussir ce que des équipes comme Saint-Etienne ou Lille ont fait avant lui, c'est-à-dire de remporter la coupe deux fois de suite. La composition d'équipe un petit peu inhabituelle car Jean-Claude Lemoux qui a arraché sa première sélection au milieu du terrain de l'équipe de France est aujourd'hui arrière-latérale, alors que Pascal Zarambin, qui est arrivé de Valenciennes cette saison et qui jouait habituellement en défense centrale, se retrouve au milieu du terrain. Autre absence de marque, celle de Kiss-Kiss, l'avance-centre néerlandais de cette équipe du Paris Saint-Germain qui vient d'être transféré à Mulhouse et sur le banc de touche, le joueur qui a connu la naissance du Paris Saint-Germain, qui a assisté à la naissance, c'est-à-dire Moustapha Dallet. Au centre du terrain, les deux capitaines, les deux libéraux de l'équipe, c'est-à-dire Dominique Battenay du côté parisien et Max Bossis du côté nantais. Un Dominique Battenay qui pourrait entrer dans l'histoire car s'il remportait avec son équipe du Paris Saint-Germain la Coupe de France pour la deuxième année consécutive, eh bien il deviendrait l'égal d'un glorieux ancien qui doit certainement être devant son poste de télévision ce soir. Il s'agit du Lillois, il n'était pas, on disait pas, milieu de terrain à l'époque, mais il était demi, du demi-Lillois Marceau-Sommerling, demi-défenseur, qui avait dans les années 45-50 remporté à cinq reprises la Coupe de France. Aujourd'hui c'est la cinquième finale de Dominique Battenay. Dominique Battenay qui fut votre coéquipier, Jean-Michel Larquet, et qui n'a jamais perdu une finale de Coupe. C'est vrai, il n'a perdu qu'une finale de Coupe, mais c'était celle de la Coupe d'Europe des clubs champions à Glasgow. Et Dominique est venu cinq fois ici en finale, il est venu plutôt quatre fois, il vient aujourd'hui pour la cinquième fois. Il en a gagné trois sous les couleurs de l'AS Saint-Etienne en 74, 75 et 77. L'an passé, il était déjà capitaine de cette équipe du Paris Saint-Germain. Et pour lui, ça peut être un grand soir dans l'axe central de la défense parisienne, alors que Vahidali Lozic, sous la direction de M. Votreau, donne le coup d'envoi de cette 66e finale de la Coupe de France. C'est parti, avec un premier ballon dans les pieds de Touré. Aïache, rencontré par la défense parisienne Tocco, la haut prise avec Touré. Longue balle en avant pour Rocheteau, en position d'Elié droit. Et ballon écarté par Patrice Rio. Pilorget, Batney, Suzic. Suzic contré par Ali Lozic, Pilorget, et un nouveau Batney. Ballon qui se dirigeait vers une gomme, et c'est William Aïache, le numéro 2 de l'équipe de Nantes, qui a donné à Jean-Paul Bertrand de Valle. Le mou, Soco, Le mou, c'était destiné à Zaramba, mais ça arrive sur Amis, ce replier. Touré, Ali Lozic, vers Bruno Baron-Kelly, là-bas, face à lui, Fernandez. Oui, Luis Fernandez qui concède la première touche. Elle est nantaise. remise en jeu effectuée là-bas par Thierry Tussaud. Bonne talonnade, là, de Ali Lozic. Ballon toujours nantais, Adoncourt. Tussaud. Tête de Touré, très belle athlète, Touré, qui a sauté très haut, mais pas suffisamment pour reprendre ce ballon. Et coup de ciflet de M. Votreau, qui accorde un coup franc au Paris Saint-Germain pour une faute de Touré sur Jean-Claude Lemieux. Et sur ce premier ballon, vous avez pu remarquer Dominique Baratelli qui a jugé un petit peu la qualité du cuir en espérant qu'il arriverait souvent entre ses deux mains. Rocheteau. Rocheteau. Oui, une faute de Bibar. Bibar qui est revenu sur les talons de Rocheteau, mais Dominique Rocheteau qui s'était bien sorti de l'étau que formait Rio et coufrant à 30 mètres. Juste en face du but défendu par Jean-Paul Bertrand de Mane alors que M. Votreau fait reculer le mur des joueurs nantais à distance réglementaire. Suzic, Zaramba. Oh et but ! But de Zaramba sur ce coup franc donné par Suzic à la quatrième minute de la partie. Paris Saint-Germain ouvre le score par son milieu de terrain Pascal Zaramba. Il y a un coup franc bien joué par sa tête de Suzic. Le ralenti n'est pas très bien parti sur cette face cette faute de frappe de Suzic et un tir tendu du coup de pied alors que Pascal Zaramba en a délacé ses chaussures. Le voilà. Une frappe tendue qui part à 10 centimètres du sol et qui rebondit juste sur la ligne. Il semble que Bertrand Demal ait été un petit peu masqué par son mur. En tout cas voilà une coupe de France remarquablement lancée en tout cas pour les Parisiens à la suite de ce coup franc et de ce but de Pascal Zaramba. Oui, petite cause de grands effets. Vous avez vu que la faute de Bibard qui a amené ce coup franc alors que l'on a revu sous un autre angle le but de Zaramba. La faute de Bibard sur Rocheteau n'était pas ce que l'on peut appeler une faute grave mais elle a valu comme le veut le règlement un coup franc. Suzic l'a joué intelligemment et en effet la partie ne pouvait mieux commencer pour l'équipe du Paris Saint-Germain qui dès la quatrième minute mène donc par un but à zéro but de son milieu de terrain Pascal Zaramba le mou et corner concédé par Hayash les Parisiens libérés évidemment. Oui, on a vu d'ailleurs Dominique Rocheteau à trois reprises dos au but se libérer de l'emprise adverse c'est le signe d'une détermination et d'une réussite qui devrait valoir à l'attaquant parisien un bon match ce soir. Corner joué avec Tocco tire de Lemoux ballon récupéré à nouveau par Lemoux Tocco dans les 16 mètres on panique un petit peu du côté et Nanterre en ce début de match. Sousic aux prises avec Max Bossis Bruno Baron-Kelly à la rescousse bien joué avec Ali Lodzic Baron-Kelly en position délié droit contré par Pilorget qui met en touche touche en faveur du football club de Nantes. José Touré Adoncourt l'une des révélations de la saison dans les 16 mètres oh là c'est dangereux oh il a tapulté ce ballon par Touré ce n'est pas très bien joué de Jean-Marc Pilorget là qui est parti sur l'avant-centre alors que c'est Adoncourt on le voit Jean-Marc Pilorget reculer reculer ici alors que c'est Adoncourt c'était infiltré dans la surface de réparation et s'est sorti c'est Bancanasi qui les remet dans les pieds de José Touré et Jean-Michel si le ballon avait été dans le cadre c'était pareil oui c'était un contre on a vu des buts marqués de cette manière et là Dominique Baratelli ne pouvait absolument rien faire Lemou très offensif l'a donné à Tocco mais Ayache le premier sur ce ballon donne à son capitaine Max Bossis de l'autre côté pour l'autre arrière d'elle le très athlétique Michel Bibard Thierry Tussaud maintenant cherché Amistrou Valilodzik contre et faute signalée par M. Vautreau à l'encontre de Jean-Marc Pilorget coup franc pour Nant Touré Rio Bossis Bibard Bonne intervention Tanazi révélation parisienne quant à lui de la saison il est entré dans l'équipe première il y a une douzaine de matchs et il n'en est plus sorti un garçon qui était arrivé au club alors que Juste Fontaine en a suré la direction et qui a fait d'énormes progrès Luis Fernandez Batnay Tocco Batnay Tocco Batnay ah non la balle était trop haute il a évité la touche Batnay mais c'est une main et un coup franc joué vite par Adoncor Ayache Touré bien joué un choc avec Luis Fernandez Baron Kelly on va le récupérer par Suzy Suzy qui attend que ses partenaires se démarquent avec Ngomme Rocheteau ah oui il a été un petit peu accroché c'est vrai qu'il avait perdu son ballon mais il a été accroché par le Michel Bibard alors qu'il l'avait retrouvé son poste de ses débuts là-bas sur le côté droit Dominique Rocheteau Tussaud Bossis les Nantès se reprennent après ce petit chaos cet accro de la quatrième minute qui les a vus concéder un but à Zaramba je vous rappelle 1 à 0 pour l'équipe du Paris Saint-Germain on joue la neuvième minute de la partie Touré Ayache euh Bibard pardon Amis Contré par Zaramba Rocheteau alors que Zaramba est venu sur l'aile droite Suzy Suzy Contré par Adoncor Tanazi récupère le ballon Zaramba Suzy Ah c'est bien joué Rocheteau Attention dangereux tir de Fernandez à côté Il a raison lui de frapper parce qu'il était en bonne position sur un ballon bien relevé d'ailleurs par Dominique Rocheteau et vous avez vu d'ailleurs la passe de sa fête Suzy c'est un maître dans les passes décisives des passes très sèches très appuyées il a fait marquer énormément de buts depuis son arrivée ici au Paris Saint-Germain Oui et on peut même dire Jean-Michel que depuis que Suzy est arrivé à Paris le 3 janvier si ma mémoire ne me fait pas défaut et bien Paris Saint-Germain n'a pas perdu un seul match sur sa pelouse du Parc des Princes et votre mémoire ne vous fait pas défaut Non et tout ça pour signaler que quand même c'est un énorme avantage qu'a l'équipe parisienne de disputer la finale de la Coupe ici mais enfin c'est le règlement c'est le règlement de la Fédération Française de Football qui veut que la finale de la Coupe de France se déroule à Paris dans le temps c'était à Colombe maintenant c'est au Parc des Princes et à l'époque où la finale se jouait à Colombe le Racing de Paris en tirait un certain avantage évidemment et maintenant c'est l'équipe parisienne du Paris Saint-Germain lorsque celle-ci est avantagée mais c'est la coupe Zaremba une gomme contrée et la balle à Alilodzik contre Nantais maintenant Alilodzik face à Fernandez Alilodzik Touré Alilodzik non Pylorget mais en corner Oui c'était une balle fuyante qu'avait donnée là José Touré et à la suite du duel Pylorget Alilodzik c'est le Parisien qui a concédé cette nouvelle touche Adoncourt Baron Kelly Adoncourt face à Lemieux Touré Tussaud contré par Rocheteau bien revenu défendre tête de Touré Fernandez contre le pivotant de Ruiz Fernandez avec son corps en protection l'adversaire ne peut en aucun cas se saisir du ballon Fernandez à nouveau en possession du ballon un relais Batne et Suzik Tanazil avant position déliée droit face à Loïc Amis Rocheteau Fernandez Batne Bonne intervention de la poitrine de Tussaud et ça repart du côté de Bibar Amis Alilodzik qui se bat sur tout le front de l'attaque et qui est crocheté là par Jean-Marc Pylorget et obtient un coup là aussi il avance un peu Yougoslav avait bien amené bien amené le ballon Touré Baron Kelly il a voulu donner à Touré mais la défense parisienne bien regroupée a pu écarter le danger Toko Zaramba hauteur du but de la quatrième minute qui permet pour l'instant à Paris Saint-Germain de mener 1-0 Suzik Zaramba Batne Suzik Zaramba Tussaud attention à ce contre attention Alilodzik contré par Batne et un coup de franc et un avertissement verbal si j'ose m'exprimer ainsi à Dominique Batne pour cette faute qui n'était pas méchante mais qui était contre l'esprit du jeu car Alilodzik là il est au but mais avertissement aussi à Alilodzik qui s'est retourné un petit peu trop brusquement vers M. Vautraud M. Vautraud qui avait bien vu la faute alors attention là c'est le pied gauche de Thierry Tussaud est-ce la réponse du berger nantais à la bergère parisienne on va être fixé dans un court instant Tussaud la balle est contrée par le mur parisien et sort en corner au-dessus de la cage de Dominique Baratelli corner sur le côté gauche tiré par Loïc Amis 14ème minute Jean-Michel dans cette première période et un match bien parti pour les parisiens mais avec des Nantais qui se reprennent maintenant attention au jeu aérien des Nantais c'est un de leurs points forts Adoncor reprise avec une gomme beau 6 oui un beau centre reprise acrobatique très jolie reprise de José Touré et au-dessus du but de Battenay j'ai l'impression vraiment lorsque je vois jouer José Touré Jean-Michel de voir un petit peu Noah on va le revoir au ralenti après ce débordement de Maxime Bossis pour vous illustrer vos propos un ciseau retourné à l'horizontale je lui ai vu faire le même il y a peu de temps en championnat c'était contre Saint-Etienne et là il avait été un petit peu plus précis mais tout aussi malheureux puisque son retourné s'était écrasé sur le poteau de Jean Castaneda José Touré qui s'est peut-être blessé d'ailleurs sur cet envol ça serait dommage parce que José Touré est un remarquable joueur attention au contre de Rocheteau dans les 16 mètres tir petit filet mais de l'autre côté un tir très violent de l'avance entre parisiens et de l'avance entre de l'équipe de France un contre bien dangereux là du Paris Saint-Germain alors que José Touré se faisait soigner sur la touche et qu'il est maintenant revenu oui c'est le petit filet qui a réceptionné ce tir de Dominique Rocheteau un Dominique Rocheteau très très affûté dans cette fin de saison Tussaud Amis ah il a marché sur le ballon mais Tussaud le récupère derrière lui Bibar Amis Baron Kelly redonne à Amis c'est bien joué et contre Amis à la limite de la surface de réparation et nouveau corner en faveur du football club de Nantes Dominique Baratelli qui va placer ses joueurs un au premier poteau les entraînes individuelles sur les attaques commenter Batnet a bien joué oui un passement de jambes de Louise Ferlandaise quand il est sur place José Touré oui complètement effacé Touré là donne la Tocco à Rocheteau dans les 16 mètres mais la passe de Nabattingé Tocco Big Man Tocco comme il l'appelle ici et bien était un petit peu trop violente ça repart pour Nantes Touré le toucher de balles de José Touré est une pure merveille Baron Kelly tête de Batnet et tête d'Euthanasie oui car Dominique Baratelli était passé un peu à travers il avait été battu sur ce centre tendu de Baron Kelly Rio Alilodzik et encore Batnet bien sorti de ses 16 mètres Suzic Tocco ah c'est dommage M. Votro n'a pas laissé l'arrêt de l'avantage M. Votro qui arbitre sa troisième finale de la Coupe de France lors de sa première c'était quand Nantes avait gagné la coupe sa deuxième c'était l'année dernière lorsque Paris Saint-Germain pour la première fois également a gagné la coupe donc aujourd'hui et bien il deviendra la mascotte soit des Nantais soit des Parisiens ça repart par Max Bossis et pour ceux qui peuvent s'étonner de voir Michel Votro arbitrer la finale de la coupe deux années de suite il faut savoir que c'est le meilleur arbitre français qui officie attention Baron Kelly et but égalisateur de Bruno Baron Kelly il faut reprendre cette action sur la passe de William Ayache car le premier contrôle de Bruno Baron Kelly a été déterminant il vient de l'effectuer il a effacé Batmé-Lemoux on croit que les Parisiens vont revenir sur Baron Kelly qui se décale sur la droite Baratelli sort et d'une pichenette sous le ballon il lobe Dominique Baratelli qui était à l'horizontal et remet les deux équipes à égalité après 18 minutes de jeu Jean-Michel voilà la passe de William Ayache regardez cet extraordinaire de contrôle c'est là que Bruno Baron Kelly s'ouvre le chemin en éliminant Dominique Batmé c'est là qu'il s'ouvre le chemin du but en tout cas égalisation tout à fait méritée pour les Nantais qui après avoir concédé un but d'entrée avaient pris le jeu à leur compte et jouaient dans la moitié de terrain parisienne un but partout 18 minutes de jeu et un match qui est relancé pour la plus grande joie de spectateurs et téléspectateurs Fernandez Pilorget interception Bibar longue balle en avant Batmé Baron Kelly à pied bien levé mais contre favorable à Zaramba Fernandez à la balle va peut-être sortir non sauvée de justesse par Lemieux mais il n'a pas pu adresser la passe comme il le voulait à Michel Hengom et ça repart de l'autre côté par Bossis qui a donné à Tussaud Amis Tussaud Re-Amis c'est bien joué le long de la ligne de touche Tussaud voilà il a hésité Thierry Tussaud car il n'avait pas vu de coéquipiers bien placés il a voulu effectuer un dribble et malheureusement pour lui le ballon est sorti en 6 mètres Le Mou Fernandez Le Mou il donne Le Mou Ayache Tocco c'est involontaire mais je crois que Tocco a marché sur le pied de José Touré et quand on sait que Tocco pèse ses 85 kilos ça c'est pas le moment d'avoir des corps au pied Oscar Muller Jean-Claude Siodo Fabrice Picot sur le banc de touche Jean-Claude Siodo là avec sa barbe comme tous les Nantais d'ailleurs et là-bas en pointe Bibar l'arrière d'elle Nantais qui a donné une passe un petit peu trop molle en direction d'Amis et c'est Tannasi qui s'en sort très bien pour Zaramba Batne Fernandez Tannasi Fernandez attaqué par Ali Lodzik donne Tannasi bien joué Franck Tannasi bien joué ce renversement de jeu qui permet de repartir sur l'entraîne maintenant et puis l'orget face à Don Cor Lemieux une finale de la Coupe de France de bonne qualité jusqu'à présent Zaramba Luis Fernandez encore Bibar que l'on voit beaucoup et Touré oh là un choc là c'est Touré qui a été au choc et qui reste au sol Touré qui s'est jeté sur Tannasi Jean-Michel oui tout à fait il aurait pu prendre une bonne béquille là on le voit il va essayer de faire sauter ce ballon par dessus Franck Tannasi et c'est lui qui se jette passage en force dirait-on en basket Tussaud Ali Lodzik Faïd Ali Lodzik le meilleur buteur du championnat cette saison l'avance entre donantes qui perce comme Baron Kelly tout à l'heure belle remise de Loïc Amis pour Ali Lodzik et puis l'orget s'en tire bien car il n'était pas au mieux au départ de l'action il avait été trompé par l'effet qu'avait donné Loïc Amis sur cette remise à son avance qui l'orget pour son capitaine Battenay Lemieux Suzic prise avec Adoncourt et touche pour les lantés sur ce stacle concret c'est ce qu'a vu M. Blondeau l'un des deux juges de touche de M. Vaudreau la remise en jeu est faite par Adoncourt pour Tussaud Touré oh l'accélération la santé venir et encore une fois Touré se retrouve au sol là aucun geste d'anti-jeu de la part de Fernandez maintenant c'est la clavicule je crois que c'est un cours d'anatomie que va nous donner José Touré sur l'accélération oui mais le pied gauche de José Touré reste bloqué couffrant en faveur des Nantais alors que l'on joue la 24ème minute de cette première mi-temps et que la marque est égale un but partout Baron Kelly ayant répondu à Zaramba Lemieux a bien joué et il a laissé le ballon pour Fernandez longue balle de Fernandez pour Tocco Tocco prise avec Rio et c'est Rio le stopper nantais qui a pu donner à Jean-Paul Bertrand de Malle Ayache Touré Ayache Adoncor Amis Adoncor Tussaud Tussaud Gédel est là certainement voilà qui est fait pour William Ayache Ayache en position d'Elié droit ici centre du pied droit oui tête d'Ali Lodzic mais il n'a pas pu frapper son ballon remise et tir de Tussaud à côté belle remise de l'œil Camis pour Thierry Tussaud tirera de terre à côté 25 minutes de jouet c'est le type d'action dont doit se méfier la défense de Paris car l'un des points forts je le répète l'un des points forts de cette équipe de Nantes c'est son jeu aérien la qualité de ses joueurs de tête notamment son avance entre Alinozic et le numéro 10 José Touré je pense que vous aurez l'occasion de déguster quelques gestes techniques dont ils ont le secret Suzic là attaqué par Adoncourt renverse le jeu bien joué pour N'Gomme et ballon contrôlé du bras par Michel N'Gomme et refusé par M. Votreau oui alors que Georges Perroche et M. le Président Morelli étaient aux anges mais ils n'avaient pas vu oui mais nous nous l'avions vu Jean-Michel et il y a un contrôle du bras de Michel N'Gomme c'est indiscutable oui mais regardez comme c'est intelligemment joué ce renversement de jeu voilà c'est vrai c'est un petit peu le bras mais je crois que ah c'est le bras et la poitrine mais indiscutablement le bras touche le ballon du reste vous noterez Jean-Michel que Michel N'Gomme n'a aucunement protesté c'est vrai parce qu'il y avait c'est vrai parce qu'il y avait surtout le geste plus que l'intention peut-être que sous un autre angle on va revoir ça Thierry de derrière les buts c'est quand même le début de l'épaule Amis Touré là c'est la poitrine oui et ballon mis en corner par Pilorget alors que M. Blondeau avait signalé hors jeu non pas de Ali Lozic mais de Bruno Barankeli à nouveau sur l'aile gauche là-bas Bibar Amis Bibar en profondeur Barankeli et bonne intervention de Dominique Varatelli excellent gardien de but du Paris Saint-Germain Football Club Fernandez Zaremba N'Gomme attaqué dans le dos N'Gomme perdu le ballon un choc de Tussaud et ballon à nouveau parisien Coco N'Gomme directement sur Bibar mais N'Gomme récupère ce ballon va pouvoir centrer N'Gomme ah mais là il a raté il récupère une deuxième fois le ballon mais cette fois-ci il l'a perdu définitivement un peu nonchalant de gomme ou peut-être un petit peu abasourdi par la mésaventure qui lui est arrivée tout à l'heure ce but ce but que lui a refusé M. Vautreau il y a deux minutes Touré Ali Lodzic il y a encore une infiltration sur le côté droit Adoncourt 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 oui Dominique oh bel envolé de Dominique Baratelli on l'a senti venir il s'est bien envolé et vous avez vu encore comme les Nantes ménagent des espaces sur les côtés pour leur milieu de terrain il anticipe bien Dominique Baratelli voilà un bon ballon pour briller ça c'est bon des ballons avec lesquels lanceurs égales oh là là contre sévère entre Adoncourt et Philorget Zaramba pour Sousic en position déliée droite là-bas face à Bibar eh non il a cherché Rocheteau mais la balle sort en sortie de but Rio qui ne m'en voudra pas je pense de l'appeler le vétéran de cette défense nantaise puisqu'il a 35 ans maintenant le bon Patrice et que c'est un des vieux de la vieille dans cette belle formation nantaise Amis face à Tanazi bien regressé encore attention oh dangereux le coup de tête de Ali Lodzic là et Dominique Baratelli ne l'a pas touché ce ballon mais il est passé de peu à côté du but parisien et vraiment un geste de buteur de la part d'Ali Lodzic qui était un petit peu pris à contre-pied et qui n'a pas frappé sa tête mais il l'a bien regardé où se trouvait Baratelli il l'a placé il a bien failli réussir d'ailleurs dans son entreprise Fernandez Billorget Battenay et pratiquement une demi-heure de jouer dans cette finale de la Coupe de France Toko face à Adoncourt Suzik Battenay ah c'était pas mal fait d'avoir laissé filer ce ballon mais il n'est pas allé jusqu'à N'Gomme c'est du bout du pied Patrice Rion n'a pas tout à fait marché dans la feinte Adoncourt Alilodzic Adoncourt Ayache Fuchot attention l'espace est libre dans l'axe là voilà Baron Kelly s'est engouffé heureusement Lemieux avait senti Battenay Zaramba Suzik ah oui il est une faute de Touré là mais coup de sifflé de monsieur Vautreau les deux hommes se donnent une petite tape sur l'épaule plus de peur que de mal et un coup franc pour Paris Saint-Germain alors que si on la touche alors que l'on revoit cette faute Alilodzic a quelques petits problèmes avec son cramponnage Lemieux Zaramba Rocheteau et oh là là c'est dangereux aussi pareil que tout à l'heure sur le coup de tête d'Alilodzic mais là c'était du pied exactement le même geste avec au départ une bonne faute de frappe de Pascal Zaramba qui du pied gauche la glisse et dans le mouvement en pivotant Dominique Rocheteau place son ballon plus qu'il ne le frappe et c'était la même action qu'Alilodzic tout à l'heure de la tête Alilodzic en possession du ballon Baron Kelly l'auteur du but égalisateur nantais à la 24ème minute Touré il s'en sort bien Touré il a accroché quelques maillots me semble-t-il il y a eu des obstructions et c'est finalement un coup franc au bénéfice de José Touré 2 mètres plus loin il dit M. Vaudreau joué par Ayache à Doncore Tussaud Rio Ayache à Doncore c'est bien joué attention Alilodzic contré par Fernandez Baron Kelly les Nantais très pressants en cette fin de première mi-temps il a manqué le contrôle qu'il avait réussi tout à l'heure et c'est vrai que les Nantais petit à petit sous l'œil averti de M. Chirac et du président de la République les Nantais entre une emprise certaine et sur le match en tout cas on voit une bonne finale Jean-Michel et surtout de discuter dans un bon esprit avec de bons gestes techniques Ayache a fait la remise en jeu pour son capitaine Bossis Tussaud Amis il a manqué son extérieur du pied ah oui bien contré par Tussaud au second photo peut-être bon il préfère revenir vers l'intérieur mais ne trouve pas de partenaire démarqué Touré Ayache c'est bien fait poursuivi par Tocco Ayache qui centre mais derrière le but je crois qu'il aurait mieux fait de la laisser filer en corner cette balle William Ayache en tout cas là c'est une sortie de but qui va permettre à Dominique Baratelli de se dégager 35ème minute de jeu et toujours un à un et un bon Nantais tendu à l'image de son coach Jean-Claude Chiodo qui n'a jamais gagné lui la Coupe de France il avait été une fois en finale contre Strasbourg et il avait perdu alors que Nantes était cette année-là aussi en quête du doublé que recherchent les Canaries en ce 11 juin au Parc des Princes très mauvaise passe attention à ce contre et attention au contre contre dangereux de Tussaud là-bas et petit filet petit filet sur ce tir de Halilodzik que l'on va peut-être revoir qui avait semé la panique sur une balle perdue au milieu du terrain les moindres contres d'un côté comme de l'autre sont dangereux c'est vrai que c'est une finale qui peut basculer d'un moment à l'autre et Halilodzik avait profité de cette bonne balle de contre pour semer la panique et semer la défense on le revoit ici malheureusement il s'écarte un petit peu trop et son tir du pied gauche n'est pas suffisamment croisé échoue sur le petit filet de Barateli Fernandez ah oui bien fait Fernandez il va tomber sur Hayash bien joué et mauvais dégagement Rio contre Parisien maintenant Dominique Rocheteau sur la droite Zaramba et encore le petit filet Zaramba du pied droit sur le petit filet très belle action parisienne la balle va d'un but sur l'autre on revoit cette action avec à l'origine encore un bon travail de Dominique Rocheteau il vient démarquer Pascal Zaramba et là il n'a pas pu cadrer et c'est sur le petit filet qu'est venu mourir ce ballon parisien beau 6 Baron Kelly tire à son tour mais là nettement à côté alors qu'il reste il reste 8 minutes et demie à jouer en cette première mi-temps et que rien n'est fait un but partout entre le Paris Saint-Germain et le football club de Nantes vote de Hamis il doit se passer des tas de choses là dans la tête de Louis Fernandez il n'a pas apprécié que l'œil Camis soit venu le pousser dans son dos Rocheteau ballon perdu Touré Rocheteau et une touche pour les jaunes c'est-à-dire pour les Nantais c'est-à-dire pour les Nantais c'est-à-dire pour les Nantais il cherche bras écarté il cherche désespérément un coéquipier démarqué alors il va revenir en arrière et ça va être sifflé Jean-Paul Bertrand de Mane a relancé du côté de Hayash à Doncore Vossis Hayash Baron Kelly Athanasi il est passé par Hamis Baron Kelly renverse là-bas vers Ali Lodzic coup de tête de Pilorget j'ai quand même le sentiment que les Nantais ont trouvé la bonne carburation maintenant ils sont quand même un petit peu plus dangereux que les Parisiens Suzic Suzic a bien contré par Bossis ils vont s'épuiser là Thierry dans ces longues courses les Parisiens a bien changé de côté pour Lemieux qui centre du pied gauche personne à la reprise du ballon Rio on s'attendait à ce que Bertrand de Mane sorte quand même sur ce centre Baron Kelly Ali Lodzic est dans le talon de Pilorget et Zaramba pour Rocheteau prise avec Bivard la balle est sortie ah non dit M. Malaveau l'autre juge de ligne de M. Votreau tandis si elle nous avait semblé être de l'autre côté de la ligne blanche enfin le juge de touche est certainement beaucoup mieux placé que nous Touré face à Lemieux contré par Batenet oui il avait tenté le petit pont mais Dominique Batenet n'est pas tombé de la dernière pluie attention à ce ballon aérien oh quel exploit technique quel exploit technique oh extraordinaire extraordinaire but de José Touré oh quel but un but brésilien Jean-Michel oui on l'a appelé pas pour rien Pélezinho regardez ce but une balle aérienne un amorti de la poitrine aérien voilà il s'élève elle vient dans la niche deux dribbles deux jongleries du pied droit pour se mettre en position un tir de croisé du pied gauche messieurs débute comme ça on en redemande ah oui et Jean-Paul Jaude nous le redonne d'ailleurs sous un autre angle regardez comme il va s'envoler voilà le ballon tombe dans la niche là sur la poitrine bien il lui dit au ballon il se pose une fois deux fois du pied droit il est en position pour le pied gauche et avant qu'elle ne touche le sol il redresse suffisamment le ballon pour croiser son tir et donner ce second but fabuleux WFC Nantes à deux minutes de la mi-temps un but extraordinaire vraiment qui arrive à la 41ème minute but de José Touré un but comme on n'en a pas vu au Parc des Princes depuis un bon moment ce José Touré c'est de l'or en barre vraiment et heureux football nantais et heureux football français de posséder dans ses rangs un tel joueur les parisiens complètement déboussolé par ce but qu'ils viennent de prendre juste avant la mi-temps le serait à Gouin et qui après avoir mené 1-0 au début de cette première mi-temps se retrouve mené alors que le repos approche par deux buts à 1 une faute de Touré quel but il y a si c'était un but étranger on leur ferait vraiment toute une séquence et puis alors en plus comme les Nantais ont les couleurs de maillots du Brésil on a l'impression vraiment de voir jouer Pelé de voir jouer Zito de voir jouer Socrates quand on voit ce José Touré attention au contre de Tussaud il n'a pas faute c'est normal il ne sait d'ailleurs qu'il y a les Tussauds qui ne contestent pas outre mesure ah donc mais on le sentait les Nantais étaient maîtres du terrain en cette fin de première mi-temps il va frapper là José attention oh là là c'est pas loin du but non plus là elle aurait pu même dans le but si elle n'avait pas été contrée c'est un corner 43 minutes de jouer encore 2 minutes avant la mi-temps et Nantemène par 2 buts à 1 on est rentrant au premier poteau pour Baron Kelly et là c'est un duel entre Bossis et Batenet et la balle sort récupérée par Touré aux prises avec Zaramba oh c'est fabuleux ce que nous donne le récital de José Touré en cette fin de première mi-temps Bossis à Doncore à Miss tir contre pied en avant à Yache et Rocheteau ils ont tous les deux levé la jambe en même temps et on parlait de l'emprise des Nantais elle s'est traduite par cet exploit de José Touré mais c'est vrai que le fond de jeu le collectif des Nantais semble s'exprimer mieux que les exploits individuels des Parisiens Pilorget Tocco Zaramba Fernandez Rantanasi Tocco il y avait beaucoup de monde dans la surface nantaise il y avait tout le monde dans l'axe du terrain d'ailleurs Fernandez Tanazi accroché par Tussaud et Coufran Fernandez Zaramba à balle qui ne va pas ah si faute de Touré en plus de son talent de footballeur en ce qui concerne José Touré Jean-Michel il possède un gabarit tout à fait respectable et une détente qui ne l'est pas moins et mi-temps sifflé par monsieur Vautraud alors que notre camarade José Sabel va tenter avec notre caméra mobile de s'approcher du président de la République qui est rentré dans le salon d'honneur du Parc des Princes du salon d'honneur car comme je vous le disais l'interview est prévue à l'intérieur et non à l'extérieur comme cela se faisait auparavant voilà nous essayons d'avancer je vous avoue que ça n'est pas très commode il faut bien essayer donc Roger Sabel si vous pouvez vous infiltrer jusqu'au salon d'honneur pour tenter de savoir ce que le président de la République pense de cette première mi-temps cette première partie de la 66ème finale de la Coupe de France pour l'instant l'équipe du football club de Nantes logiquement il faut le dire mène par deux buts à un un but de Baroquelli et un but de José Touré le but parisien ayant été marqué par l'équipe qui est du milieu de terrain de la formation parisienne Pascal Zaramba alors qu'au centre de la pelouse du Parc des Princes Jean-Paul Jaune pourrait peut-être nous les présenter les jeunes du football français c'est-à-dire les juniors qui ont remporté le titre de champion d'Europe junior en Angleterre il y a 15 jours un exploit qui n'avait été réalisé qu'une seule fois dans le football français c'était en 1949 et il a fallu attendre cette année 83 pour voir cette sélection junior battre en finale la Tchécoslovaquie par un but à zéro et remporter le titre européen junior ce qui est très réconfortant pour le football français Jean-Michel Oui qui s'inscrit dans la suite des résultats obtenus par le football avec l'équipe de France olympique bien parti pour une qualification pour l'Assemblée l'équipe de France l'espoir qui elle aussi tient le bon bout dans sa compétition du championnat d'Europe des nations et là des juniors qui sous la convite de leur entraîneur Gabi Robert et de leur préparateur physique M. Fettis ont obtenu donc ce titre de champion d'Europe après avoir éliminé notamment en demi-finale l'Italie et marqué le but vainqueur contre la Tchécoslovaquie grâce au Lavalois Reusot alors que notre camarade Roger Zabel est entré dans le salon d'honneur voilà Thierry je ne sais si vous m'entendez mais je me trouve à côté du président de la République M. le Président est-ce que vous avez passé une bonne première mi-temps ? Je trouve que c'est du très beau football J'ai assisté à de nombreuses finales j'estime que c'est l'une des plus équilibrées avec un jeu très bien construit agréable si l'expression n'a pas quelque chose d'excessif je dirais que les deux équipes jouent dans un style très français M. le Président est-ce que votre charge vous permet de temps à autre de regarder du sport à la télévision et du football ? La preuve non ? 2-1 M. le Président à la mi-temps ça vous semble un score logique pour Nantes ? Oh Saint-Germain on pourrait se trouver à 2-2 normalement personnellement je pense qu'on vient assister à une phase de jeu comme rarement dans une finale de coupe où la passion est toujours très vive très grande correction de jeu un très grand respect d'une équipe à l'autre qui se sentent l'une et l'autre capable de gagner mais sans hargne sans violence j'espère que ça durera jusqu'au bout comme ça c'est une chance de pouvoir assister à un si beau match un pronostic M. le Président ? Non, impossible vous pourriez le faire vous ? Non, mais est-ce que ça va aller en fait pour un délire non à votre avis ? Ce que je souhaite c'est que ça tienne comme cela sur le plan de la qualité qui est très grand les téléspectateurs d'ailleurs qui sont sans doute très nombreux devant leur poste me constatent comme moi il est rare il est rare on voit on a vu des phases de jeu dans le passé admirables exaltantes et ce point d'équilibre là je l'ai rarement vu merci bien M. le Président vous venez d'entendre donc le Président voilà Thierry le Président de la République vient donc de nous faire part de ses commentaires sur cette finale de la Coupe de France mais je crois que nous devons retourner à Cognac-Jay maintenant et bien très exactement Roche Isabelle nous retenons immédiatement à Cognac-Jay ici le Parc des Princes à vous Cognac deuxième mi-temps donc avec un but de retard pour les Parisiens qui vont donner le coup d'envoi ce qui semble comme l'a constaté au cours du repos le Président de la République une avance normale pour les Nantais 2 à 1 donc et une deuxième mi-temps qui démarre espérons qu'elle soit aussi bonne que la première Fernandez et bon arrêt de Bertrand de Mane d'entrée ce qui semble vouloir dire que les Parisiens vont tout faire pour essayer de remonter ce but de retard qu'il compte au tableau d'affichage et c'est ma foi tout à fait logique et normal lors d'une finale de la Coupe de France Touré Pilorget Tanazi contrée par Amis Pilorget peut dégager ce ballon Suzik vers une gomme une balle profonde et sortie de Jean-Paul Bertrand de Mane sollicité à deux reprises donc en ce début de deuxième mi-temps alors qu'il ne l'avait pas été énormément mis à part le but qu'il a concédé en première mi-temps un petit peu de décontraction là de la part de Seth Adoncourt sur cette balle en retrait qui a bien failli intercepter Dominique Rochete encore Touré dans ses oeuvres mais là directement sur Tanazi c'est un corner elle était sortie la preuve c'est qu'il l'a ramené sur la ligne de sortie de bout donc premier corner de cette deuxième période corner que va frapper Loïc Amis ce sera donc un corner à trajectoire sortante avec les grandes gabarines entrées dans la surface des réparations couvées à Lilozic Michel Bivard attention au ballon à Lilozic et c'est Fernandez qui sort de la surface de réparation parisienne avec le ballon et passe Bivard Rocheteau Rocheteau et celui de Dominique Rocheteau il a quand même pu donner à Fernandez Rocheteau dans les 16 mètres signalé non pas signalé non non mais elle était trop appuyée c'était face de Louise Ferlandaise qui avait remonté ce ballon depuis ses propres 18 mètres Dominique Rocheteau n'ayant pas été assez rapide pour redresser et s'emparer du ballon sur cette face du milieu de terrain de Louise Ferlandaise toute tête de Lemieux une gomme Adoncourt tout ça de la tête Bossis Ayache Alilozic il est en jeu Ayache oui c'est mal joué de William Ayache qui a trop trop poussé son action alors que Sarboubacar l'un des deux remplaçants parisiens oui et Dalek il reste les deux remplaçants parisiens c'est chaud Dalek depuis le début de la deuxième période et Boubacar qui est venu le rejoindre Baron Kelly devant Batne dépossédé du ballon par Thanasie puis par Fernandez Rocheteau c'est ça Tussaud Rocheteau a projeté par Touré et un coup franc en faveur des parisiens heureusement qu'il est au point là Dominique Rocheteau car depuis en deux ou trois occasions il était vraiment tout seul avec trois Nantais autour de lui et là encore il a réussi à s'en sortir en bénéficiant d'un coup franc que va tirer Suzic probablement au second photo pour Saramba tête de Touré ballon récupéré par Thanasie pour les parisiens balle à effet trop molle la passe trop molle la passe et attention contre Dalilodzic qui n'est pas hors jeu sorti de Baratelli à un moment d'hésitation de Bruno Baron Kelly oui et Bruno Baron Kelly a surtout hésité parce que Loïc a mis celui semblait hors jeu alors qu'un premier changement va intervenir Mustapha Daleb il semble que ce soit NGOM soit à moins que ah non c'est Dominique Batenet qui était revenu sur le terrain avec un bandage autour de la cuisse et Dominique Batenet qui n'avait pu jouer la demi-finale retour à Lille à Tour pardon oui Dominique qui traîne une mauvaise blessure suite à un claquage à la cuisse gauche et qui a eu du mal à se remettre c'est donc Daleb qui remplace Dominique Batenet ce qui va provoquer évidemment quelques changements dans l'équipe parisienne c'est Pascal Zarambal qui va passer libéraux Daleb passant lui au milieu du terrain Daleb qui touche donc son premier ballon Danasi mauvais contrôle ballon perdu à Miss à Donkor 2-6 à Rio Libar Tussaud contré par Fernandez non non là il n'y a rien il a raison lui c'est de protester un petit peu car c'est Tussaud en se retournant qui est venu s'empaler sur le tacle de Luis Fernandez il n'a pas moins été blessé là le Lanté qui semble souffrir de son genou il se tient le genou droit regardez quand il va pivoter là Fernandez tacle bien le ballon au couffrant José Touré à Miss bien joué avec Touré une seconde trop tard est arrivé Bruno Baron-Kelly Lemieux Fernandez Taleb Toco bonne balle en profondeur pour Fernandez face à Bocis voilà et que dit l'arbitre faute de Tussaud qui n'est pas évidente un monsieur Vautraud nous a habitué à mieux il a bien joué le coup Luis il a même protégé son ballon en plongeant la tête en avant oui je crois même qu'il l'a un petit peu touché avec la main aussi mais enfin tout y a été résultat il obtient quand même un couffrant qui ne s'imposait pas et un couffrant dangereux à la limite de la surface de réparation complètement sur le côté un petit mur à deux joueurs à Miss et Thierry Tussaud et une grappe de défense sur Nanté et d'attaquants parisiens devant les buts de Bertrand de Bal il y a des beaux gabarits là Suzic et hors jeu mais monsieur l'arbitre hors jeu encore l'arbitre de Touche garde son grappeau levé mais monsieur Vautraud ne l'a pas vu attention à ce contre 5 5 Nanté maintenant 3 Nanté pour 1 elle était un petit peu longue cette transversale de Louis Thomas attention Ali Lodzic là-bas à la limite de la surface de réparation tir du pied gauche au côté oh l'occasion à Nord celle qui aurait été l'occasion du break ah oui oui car ce contre a 4 contre 1 oui mais il faut dire que la balle a été trop longue là-bas et que Ali Lodzic a dû aller la chercher loin exactement Thierry il a été trop déporté par cette transversale de Louis Camis mais c'est vrai qu'à l'issue de son crochet au détriment de Jean-Claude Lemieux il avait quand même le but grand ouvert ah ils ont eu une balle de break qu'ils ne retrouveront peut-être pas de si tôt les Nantés Tanazi donne sur la droite Rocheteau et il perd le ballon Rocheteau au profit de Bibar Tanazi bien revenu Pylorget Fernandez Pylorget oui bien fait entre Rocheteau et Tanazi un nouveau contre Nantais Zaramba devant Loïc Amis Fernandez Daleb Toko vers le ballon Toko il semble plus plus puissant les Nantais il semble plus déterminé dans leur contre dans leur tacle beaucoup plus au point Tussaud il la donne au bon moment il l'a donné au bon moment mais il l'a pas donné dans la bonne direction c'était Val Thierry Tussaud 10 minutes de jeu en deuxième mi-temps toujours 2 à 1 en faveur des Nantais et beaucoup de fautes du côté de l'équipe parisienne en ce début de deuxième période attention à Bossis dans les 16 mètres et ballon repoussé des deux pieds par Dominique Baratelli en corner il a prévu attendre que la balle frappe le petit photo là Maxime Bossis il ne s'était pas posé de question il avait frappé fort entre les jambes de Dominique Baratelli qui les a resserrées au bon moment attention à ces corners alors que Jean-Paul Jaune nous a montré des images inédites du Parc des Princes d'une caméra qu'il a placée avec ses amis de la SFP au sommet du Parc des Princes tout en haut sur le toit un petit peu à la manière de ce qui se fait à Wembley lors de la finale de la Coupe d'Angleterre le Parc des Princes comme on ne l'a jamais vu touche très longue attention à Bruno Baranquelli dans les 16 mètres Tanazi après un écran de Fernandez Tocco petite photo de Rostow mais qui ne lui profite pas et ballon à nouveau Nantais Adoncor Touré un peu gardé le ballon mais il l'a bien protégé et récupéré Tussaud Rio il recule pour mieux partir les Nantais sur la droite là-bas par William Hayash leur jeune arrière d'aile internationale olympique Adoncor Touré Baron Kelly ouf c'était dangereux là encore c'était tout des parisiens d'abord contre Cusic Bocis bien joué le Grand Max et les compas du Grand Max c'est quelque chose Ali Lodzic renverse complètement là-bas vers José Touré on dirait qu'il a une main sur la poitrine ce José Touré quand il fait les amortis Amis Michel Ngon Rocheteau Rodon Ngon au sorti de Jean-Paul Bertrand il avait été signalé hors jeu mais c'était juste juste car Michel Bibard avait couvert un petit peu sa défense centrale c'était dangereux en tout cas Tussaud on va sortir en touche cette trop longue passe de Thierry Tussaud Il en jet Fernandez Suzy Rocheteau bien revenu Ayache c'est bien joué de la part des Nantais qui sont revenus défendre alors que les Parisiens étaient dangereux sur ce contre mené par Suzy Adoncourt Ayache le jeu anti-angle des Nantais paye actuellement après une heure de jeu Touré l'homme du match incontestablement qui sort à Tocco et faute estime de chez Votro Touré reste au sol Tocco renoue son soulier et moi je regarde mon chrono 14 minutes 14 minutes en cette deuxième mi-temps je crois qu'il est retombé un petit peu sur la tête il est peut-être un petit peu solé José mais rien de bien grave je pense qu'on va encore avoir le plaisir de voir quelques gestes dont il allait se créer Amis au ballon qui est gauche piquet pour Baron Kelly où un tir qui est du bout du pied passé au-dessus de la cage de Dominique Baratelli sur le plan collectif en tout cas indiscutablement les Nantais sont plus au point que les Parisiens Jean-Michel oui mieux organisé car les Parisiens jouent pratiquement 4 attaquants maintenant avec Engum Tocco Rocheteau et Saphetsuzic alors évidemment comme tout se gagne souvent au milieu du terrain le trio Adoncourt Tussaud Touré fait largement la loi attention à Loïc Amis là poursuivi par Fernandez un bon tacle de Fernandez là et une faute de Amis ils se sont des gestes inutiles de la part de Luis Fernandez puisque le couffant a été sifflé oui et que en tout état de cause même s'il a commis une faute là Loïc Amis est loin d'être méchant il s'est fait tout de même réprimander pour quelques paroles supplémentaires alors que monsieur Vautron il appelle Fernandez et Ali Lozic quelques réflexions au Yougoslave et au milieu de terrain parisien de façon un petit peu à calmer les esprits qui auraient peut-être tendance à s'échauffer vu l'importance de l'enjeu et tout rentre dans l'ordre une gomme passe à Amis à une mésentente là entre une gomme et une d'analyse à force de porter le ballon on ne sait pas ce qu'il va faire et c'est coéquipé non plus là c'est une faute de Pilorget et qui va lui valoir un carton jaune je ne sais pas à qui elle est adressée cette petite carte jaune si c'est à Pilorget ou à Fernandez qui a frappé dans le ballon et Pilorget se pose la même question que nous je vous le signal regardez ce qui se passe Fernandez a frappé Ali Lozic alors qu'Ali Lozic et Fernandez écoffent aussi d'un carton alors ça fait trois d'un coup Pilorget là on sait à qui ils sont adressés et Ali Lozic voilà trois cartons jaunes d'un coup c'est rare c'est le carton jaune en cascade le hat-trick de M. Vauquel espérons que cela ne va pas trop envenimer le climat pour la dernière demi-heure de cette finale non mais incontestablement ça hache la partie et revenons au football maintenant avec ce couffant de Tussaud et ballon récupéré par Thanasie Daleb Suzy Daleb Rocheteau Lemieux Daleb tête de Rio et Cornet Rocheteau Rocheteau et Rocheteau qui frappe ses corners qui j'ai de très très fort très tendu Touré dégage pas le ballon récupéré par Tocco et re-corner de l'autre côté cette fois-ci Daleb vient le tirer là c'est un autre style et ce sont des ballons feuillet-mort tir bouchonné coup de tête de Bibard Tussaud ballon récupéré par Thanasie et faute sur Tussaud de Daleb obstruction de Moustapha Daleb sur Thierry Tussaud et un coup franc en faveur de l'équipe de Nantes dommage pour l'instant cette deuxième mi-temps est moins bonne que ne l'a été la première est moins bonne car les Parisiens ont essayé de revenir dès le début de cette seconde période et bien sûr les Nantais ne l'entendaient pas de cette oreille et il y a eu quelques incidents qui comme je vous le disais ont un petit peu haché le jeu souhaitons que dans les minutes qui suivent tout rentre dans l'ordre Daleb Tocco Daleb à faire le ballon Touré Adoncourt Tuchot Tuchot Touré oui la même fraude que de gomme tout à l'heure moitié poitrine moitié épaule moitié bras ça fait trois moitiés il y en a une de trop Philorget Zaremba Suzic là Suzic qui a bien éliminé Adoncourt il est en place pour frapper voilà oh quel but extraordinaire but que ça fait de Suzic décidément nous sommes gâtés sur le chapitre but et au moment où Jean-Michel Larquet disait il est en position pour frapper ça fait de Suzic qui s'était fait oublier mais c'est le propre des grands joueurs et bien vient de remettre les deux équipes à égalité procher extérieur du pied droit et frappe du coup de pied un petit peu de l'extérieur sur le petit filet pratiquement la lucarne et de Bertrand de Mann le grand gardien de Nantes n'a pas eu grand chose à faire mais sur le tir de Zaremba lors du premier but et sur ce tir que l'on va revoir maintenant il a éliminé Adoncourt la manière dont il a éliminé Adoncourt tenait là aussi un petit peu du génie voilà ce ballon que l'on voit briller un petit peu il a dû passer à 3 ou 4 cm du poteau gauche de Bertrand de Mann et les deux équipes à égalité 2 à 2 là tout repart alors qu'il reste exactement 25 minutes à jouer et un carton jaune le 4ème pour Adoncourt celui-là ça ne se calme pas tiens ça je peux vous dire que sur le terrain on est à la limite de la rupture les esprits sont très très tendus alors que déjà au match allé en championnat Tocco et Adoncourt avaient eu des mots vous vous souvenez ça aurait fait du reste un beau combat de Milhour Adoncourt d'un côté Tocco de l'autre car ils ont des beaux gabarits enfin toujours est-il que en ce qui concerne le tableau d'affichage les deux équipes sont à égalité 2 à 2 et que les parisiens ont joué le coup franc ballon à pile orge Tanazi derrière le but on va sortir cette balle mais qu'en tout cas les 4 buts qui ont été réalisés ce soir on savait que une palme spéciale c'est celui de José Touré mais les 3 autres n'étaient pas mal non plus beau 6 alors reste à savoir comment les Nantais qui semblait tenir ce match vont digérer cette égalisation à leur tour c'est peut-être la clé de cette finale Fernandez la touche c'est pour les Blancs Michel non pas Michel Ngo finalement Luis Fernandez à la remise en jeu ah faute sur Rocheteau là oui oui faute de Rio il ne savait pas comment bloquer Rocheteau il l'a carrément accroché par le coup et cette fois-ci c'est Daleb lui aussi maître technicien dans un autre registre que celui de Suzik mais Moustapha Daleb n'a rien à envier au Yougoslave attention Mgomme qui est tout seul là au premier poteau il l'a vu il l'avait vu Daleb Mgomme tout seul et c'est lui qui du plat du pied a dévié ce ballon un ballon qui est passé donc à côté du but de Jean-Paul Bertrand de Main 24 minutes en cette deuxième période encore 21 minutes à jouer et évidemment si la marque en restait là et bien nous aurions droit à la prolongation et si à la fin de la prolongation la marque était toujours nulle contrairement à ce qui s'était passé l'année dernière et bien il n'y aurait pas les coups de pied au but nouvelle faute de Rio sur Rocheteau il n'y aurait pas les coups de pied au but mais la finale ne serait rejouée mardi soir et évidemment elle serait à nouveau retransmise sur Antenne 2 jusqu'à ce que M. François Mitterrand ce mardi éventuellement remettre la coupe à Dominique Battenay ou à Max Bossis je sais que ce ne serait pas en ce moment-là parce que je pense qu'il devrait être en Corse à ce moment-là enfin nous n'en sommes pas encore là Daleb jolie percée de Mustapha Daleb extraordinaire oh là 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 oh que c'était merveilleux oh que c'est dommage ça pouvait être la réponse de Daleb à Baron Kelly et la réponse de Daleb à Touré aussi au extraordinaire j'espère que Jean-Paul Jaune va nous le remontrer regardez un peu l'accélération l'infiltration de Daleb encore un passement de jambe une accélération au dépendant d'un corps là encore il va passer entre éviter le tacle de Mossis en jeu Tocco il a peut-être voulu donner un gros bon ballon à Tocco s'il avait tenté sa chance il a voulu éliminer aussi Bertrand Debal il avait du reste plus ou moins éliminé ah belle belle action de Mustapha Daleb à Miss oh bonne interception à son tour de Dominique Baratelli Tannasi Baratelli du bout du pied a manqué l'interception Suzic reprise avec Adoncourt c'est cet Adoncourt qui a eu le dernier mot Rio Bar Roncali qui perd le ballon Fernandez un peu gêné avec le bout Tocco ballon contré par Tussaud Touré avec Daleb toujours Daleb Rocheteau Rocheteau ils sont 4 3 contre 2 attention oh du bout du pied Bertrand Demanso du bout du pied Bertrand Demanso sur cette pichenette de Michel Engomme on ne voit peut-être pas beaucoup Dominique Rocheteau dans ce match terrible il a donné 3 ou 4 ballons excellent Fernandez et le combat aurait-il chargé d'âme là depuis cette égalisation de Suzic dégagement Max Bossis Tettanasi le mou Rocheteau Rocheteau de Mimine oui 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 la petite main gauche de Rocheteau du saut il y a quelque chose qui est déréglé dans la belle machine dans le bon ordonnancement de Nantes et Oscar Muller s'apprête maintenant à faire son entrée oui alors qu'il reste 17 minutes à jouer Aly Lodzzi Amis Bossis José Touré Adancor à yach à d'encore tour et tussauds plein champs bonne croque de balle tussauds lui aussi il oublie un peu le ballon et oui c'est rocheteau qui repart ballon pied le ballon est perdu sa chaussure et c'est tussauds qui a perdu sa chaussure droite qui lui ramène gentiment à la nazi c'est Thierry Tussauds d'ailleurs qui va sortir oui Thierry Tussauds qui sort c'est sans doute ces derniers pas sous le maillot nantais à moins bien sûr que la finale ne soit rejouée Tussauds le nantais qui donne le relais à Oscar Muller et ballon dans les pieds de Safet Suzy pied gauche tête de Bocis oh là là un pied bien haut et puis un coup de pied en plus involontaire dans le ventre de Dalède alors que Fernandez et Lemoux viennent le faire remarquer à monsieur Vautraud alors que marquent la tête Topo et Touré se raconte à proximité là des histoires je ne pense pas que Adoncourt l'ait fait exprès mais enfin disons qu'il n'a pas fraîné son action et que sa jambe est allée heurter quand même c'était bien haut le poitrail de Moustapha Daleb deux à deux toujours et d'académique qui était la partie en première mi-temps ce qui avait comblé d'aise le président de la république et bien le match est devenu un véritable match de coupe après le repos Bilorget accroché par Alilodzic là deux fois et un coup franc pour le Paris Saint-Germain il semble évident que l'équipe Jean-Michel qui marquera maintenant alors que nous venons d'entrer dans le dernier quart d'heure il aura pris une sérieuse option et d'autant qu'il semble que les jambes se fassent un petit peu plus lourdes du côté nantais et que les explications entre Fernandez et Alilodzic continuent attention à ce coup franc et bonne sortie aérienne de Bertrand de Bade Adoncourt Touré elle va loin cette balle mais Touré est pas non elle est sortie elle est sortie le juge de touche là-bas monsieur Blondeau a levé son drapeau ce qui ne semble pas du goût de Touré Zaramba Bilorget Fernandez Zaramba 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 a directement sur Amis Alilodzic il a pris un coup mais il a tout en même donné le ballon Alilodzic vers Amis il est corgé Barankelu il faut qu'il revienne Amis face à Tanazi et Tanazi en corner elle est sortie cette balle malgré l'intervention de Jean-Marc Milanger elle est sortie de Corpone elle est sortie corner en faveur du football club de Nantes ce que va donner Loïc Amis Bossis avait armé son coup de tête il a été contré Muller Rio Ayache une faute d'Ali Lodzic sur son voie qui est touré c'est assez curieux mais c'est ce qui s'est produit Nouveau bon ballon de Suzy pour Toko Toko face à Abibar Toko Toko elle n'est pas perdue pour les parisiens Ah si là elle est bien perdue car elle est passée bien haut bien haut et ballon qui va permettre à Jean-Paul Bertrand de Mane de se dégager alors qu'il reste 12 minutes à jouer et que les deux équipes sont toujours à égalité deux buts partout il n'a pas tiré Toko en gros plan Touré Muller Amis Attention au second pot Oh c'était dangereux pour Baratelli là ça n'est pas fini si là c'est fini car Pilorget a pu écarter le danger pas pour longtemps ça revient du côté d'Aillache Adoncourt Bonne balle bon centre là piqué au deuxième poteau de Amis Aillache Adoncourt et toujours remise en jeu pour les Nantais C'est Aillache qui fait la remise en jeu Baron Kelly Intervention trop viril estime monsieur Votreau et couffrant là-bas pour les Nantais On va donner Oscar Muller Aussi se monte dans la surface de réparation parisienne C'est normal il reste un petit peu plus de 10 minutes à jouer et toutes les occasions sont bonnes Oscar Muller coup de tête de Fernandez Amis Toko de la tête Daleb reprise avec Bruno Baron Kelly faute de Baron Kelly l'arbitre a laissé l'avantage un gomme petit pont faute de Rio à tous les moyens sont bons on accroche on accroche beaucoup les maillots là du côté de Nantes ça prouve qu'ils sont de bonne qualité solide Baron Kelly avait testé celui de Daleb et Rio celui de N'Gomme et couffrant dangereux oui oui pour une obstruction sur Dominique Rocheteau absolument pas non d'ailleurs les Nantes pensaient la même chose que nous finalement ils montraient du doigt la sortie en sortie de but ça prêtait à équivaut ce n'est pas grave Ali Lodzic Muller interception Fernandez une faute de Rio l'arbitre là encore ne siffle pas Ali Lodzic Oscar Muller Ajax bien joué Ajax Touré Daleb et bon ballon de côte comme les aimes Tocco là sur le côté droit Rocheteau qui vient l'épauler ah oui attention à Sousic et une balle qui atterrit dans les bras du grand Jean-Paul Bertrand de Mane oui c'était un bon ballon là qu'avait donné Tocco Baron Kelly et la coupe hésite toujours entre Nantes et le Paris Saint-Germain alors qu'il reste 10 minutes à jouer ah oui même un peu moins 8 minutes vient un nazi devant Amis Rocheteau Tocco Sousic Tocco Tocco et but et but de Tocco but de Tocco à 8 minutes de la fin du match sur cette lumineuse ouverture de Sousic Tocco donne l'avantage au Paris Saint-Germain les passes décisives de Sousic une pour Tocco la défense nantaise marque un petit temps d'arrêt et Tocco en croisant bien son tir trompe Jean-Paul Bertrand de Mane et bien comme nous le disions à l'instant l'équipe qui marquerait le but dans ce dernier quart d'heure prendrait une option sur la victoire et quand c'est à la 82ème minute et bien les parisiens tiennent à leur coupe et ils mènent 3 buts à 2 après cette passe et ce bon travail de Tocco toujours sur le côté droit une partie de terrain qu'il aime beaucoup là la vatine et Tocco croise bien son tir et là c'est une option sérieuse pour la victoire finale il reste 8 minutes à jouer Bruno Baron-Kelly Adoncor Rocheteau qui revient défendre et qui met en corner c'est le monde à l'envers oui mais là tous les moyens sont bons pour tenir 7 minutes 7 petites minutes Amis coup de tête joli coup de tête de Bibar balpiqué mais qui ne trompe pas Dominique Baratelli et du reste l'arbitre avait sifflé et second changement Fabrice Picot à la place de Michel Bibar c'est à dire un attaquant pour un défenseur si je comprends bien il tente le tout pour le tout maintenant Bernard 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 Bibar n'avait pas vu que c'était lui qui devait revenir sur la touche il y a eu quelques arrêts de jeu en cette deuxième période je ne sais pas si Monsieur Vautron va les décompter je le pense alors que Georges Perroche qui va quitter le Paris Saint-Germain par la Grande Porte par la Grande Porte oui après à voir si les choses en restent là a donné la coupe deux années de suite à l'équipe du président Borrelli Pierre Laird à Doncore et bien Georges Perroche qui mérite un joli coup de chapeau et que l'on regrettera certainement dans la capitale car c'était un bon entraîneur il l'a prouvé il a été certes décrié il n'a pas eu estime-t-il la confiance qu'il souhaitait avoir et c'est la raison pour laquelle il part personnellement je le regretterai et je ne pense pas être le seul dans mon cas à Doncore ah non mauvais contrôle de Hamis la fatigue se fait sentir aussi en fin de match c'est ce qui explique des fautes que l'on ne commettrait pas en début de partie Suzy Toco n'hésite pas à revenir loin derrière c'est de bonne guerre pour gagner quelques secondes mais ce qui a fait la qualité de ce match et bien c'est ces changements après le premier but de Saramban on croyait que Paris Saint-Germain s'ouvrait une voie et puis les Nantais se sont bien repris ont fait basculer le match et là en deuxième mi-temps ce sont les Parisiens qui sont d'abord revenus à la marque et puis qui ont fait probablement la différence maintenant après ce but de Toco Daleb pour Michel Hengom porte à nouveau le danger dans le camp nantais Suzy qui appelle le ballon absolument seul Suzy voilà qui est fait qui redonne Hengom c'est bien joué non mais il s'il est signalé hors jeu oui et le but de Rocheteau ne sera pas validé car Hengom était signalé hors jeu de Fort Peu mais il l'était 4 minutes encore le président a pouréli alors l'année dernière il avait tout aussi inquiet oui embrassé la pelouse on dit que cette année il montrait sur un poteau de but il faut s'attendre à tout Fernandez Suzy oui un petit coup de petit coup de savate comme l'on dit de William Hayash et un coup franc parisien 2 minutes non 3 minutes un petit peu plus peut-être avec les arrêts de jeu ah oui ça va pas plaire évidemment mais ça fait gagner 10 secondes tête de Bocis Barranquelli Mulher puis l'orget Bocis Mulher attention à cette dernière une des dernières attaques nantes à Miss face à Tanazi Ali Lodzic dégagement Fernandez récupéré par Rio Touré Muller Muller Kiko là-bas sur l'aile droite face à Lemieux et Corner Oui Corner l'un des derniers corners comme une des dernières occasions de Nantes pour Nantes de revenir à égalité on a vu Jean-Claude Suodo l'entraîneur du football club de Nantes dégagement Lemieux attention ce ballon il n'est pas en jeu Ndom Ndom est pas en jeu et c'est une ouverture de Suzy coup de tête de Bertrand Demain hors de sa surface Rocheteau qui contre Adoncourt Rocheteau Rocheteau Oh il s'est ouvert le but Rocheteau Oh il y a but Daleb Non et une expulsion pour Adoncourt Adoncourt que j'ai vu donner un vilain coup à Daleb pour cette action Je vais vous expliquer ce qui s'est passé exactement c'est que Adoncourt a été ceinturé par Daleb quand Rocheteau s'est échappé et comme il s'est rendu c'est une sanction très dure Oui surtout à une minute de la fin qui termit cette finale une sanction peut-être pas inhéritée puisque le pauvre Sète Adoncourt avait déjà écopé d'un avertissement Adoncourt donc sorti du terrain je l'avais vu un petit peu donner un coup à Daleb sur le contre mené par Rocheteau je pensais que Monsieur Vaudreau ne l'avait pas vu mais je vous dis il avait été ceinturé par Daleb et évidemment ça ne lui avait guère voilà il semble que la coupe et choisit son camp Sousic pour Jean-Claude Lemieux Et vous prend pour Touré Amis Touré peut-être le dernier contre des Nantais tous les Nantais qui se ruent à l'attaque les Nantais qui n'ont vraiment jamais été si près du doublé que ce soir Tannais Et pourquoi pas quatrième but Ah non qu'on prépare Rio et coup de ciflet final victoire donc du Paris Saint-Germain qui conserve la Coupe de France et qui bat le Football Club de Nantes par 3 buts à 2 alors que ce sont les images traditionnelles et une cinquième victoire pour le capitaine et parisien Dominique Batenet un vrai roman d'amour entre la Coupe de France et le capitaine parisien Alors que là c'est 3 fois que le président Vorelli a embrassé la pelouse il l'avait embrassé une fois l'année dernière il l'a embrassé 3 fois cette saison ce soir tout le monde il est mon ami et tout le monde il pourra boire Alors en principe c'est le capitaine Dominique Baratelli qui était sur le terrain mais en début de match le capitaine c'était Dominique Batenet Je ne sais pas si ça s'est déjà produit mais en tout cas Ah ça il en embrasse du monde Il fait son footing quotidien Alors qu'il faut rendre hommage aux supporters du Paris Saint-Germain qui sont restés sagement dans les tribunes et qui n'ont pas envahi la pelouse cette fois-ci il faut dire que la Fédération Française de Football avait mis le paquet il y a quelques personnes du service d'ordre sur le terrain En tout cas personne ne pourra dire que lorsqu'il n'y a que des photographes et des joueurs sur le terrain ça a quand même une autre allure C'est sûr et du reste les téléspectateurs pourront le voir car au cours de nos programmes de l'été que vous a mijoté Joseph Choupin vous pourrez voir les deux finales de la Coupe d'Angleterre qui se sont déroulées qui ont vu finalement la victoire de Manchester United sur Brighton et vous pourrez admirer le comportement du public et des joueurs anglais Là c'est à l'amiable je crois qu'ils vont monter tous les deux Baratelli et Batnay Eh bien une anse chacun Allez Voilà Papy Baratelli et Dominique Batnay Ça ne s'est jamais fait du reste deux capitaines appelés à recevoir la Coupe de France Bah c'est devant mais je n'en ferai rien Allez voilà tous les deux Dominique Baratelli qui jette ses gants à la poule qui était le capitaine de la fin et qui reçoit donc des mains du président de la République François Vitterrand la 66ème Coupe de France Voilà une coupe qui a l'air de se plaire et qui reste à Paris alors que les Nantais tous groupés devant leur banc doivent mesurer l'étendue de leur déception Tanazi Zaremba l'auteur du premier but Le Mou ils vont tous la porter tour à tour Georges Péroche il l'a bien mérité Bravo Bravo Georges Péroche et les autres Rocheteau qui est là aussi Monsieur Jacques Chirac le maire de Paris qui est associé évidemment dans la victoire de l'équipe de la capitale comme l'aurait été le maire de Nantes en cas de succès Nantais Madame Edoui Javis qui sert elle aussi beaucoup de main bref c'est une belle soirée une de plus pour le Paris Saint-Germain qui décidément tient cette coupe de France et je pense que nous devrions assister à un tour d'honneur car la coupe c'est un tout il y a celle-ci dans les mains de Tocco dans les mains de Fernandez maintenant il y a aussi la troisième mi-temps la troisième mi-temps oui qui ne va pas être triste ce soir avec les Parisiens la photo de famille une photo de Tannasi n'oubliera pas alors que M. Vautreau reçoit lui aussi une médaille pour lui rappeler qu'il aura arbitré le 11 juin la finale de la coupe de France et les Nantais qui montent à la tribune eux aussi pour recevoir les félicitations Max Bossis leur capitaine en tête pour recevoir les félicitations du président de la République il n'a pas l'air trop déçu le grand Max oui voilà il fallait un gagnant ça aurait pu être nous ça n'a pas été nous dommage Baron Kelly au cœur du premier but Tussaud et l'entraîneur parisien Georges Perroche porté en triomphe par ses joueurs c'est une bien belle image bien sympathique et comme quoi vous voyez Thierry même quand on réussit entraîneur à Paris on a des états d'âme et Georges Perroche qui tout à fait normalement aurait dû rester à la tête de cette équipe parisienne elle a décidé autrement vous savez ce que je pense si j'étais lui je changerais d'avis ce soir mais vous savez il a dû passer des nuits difficiles sachant qu'il était discuté d'autant qu'il n'y a toujours pas d'entraîneur à Paris oui mais enfin ça c'est un autre problème c'est le problème des dirigeants en tout cas Georges Perroche a joué le coup en grand seigneur et il mérite d'être associé à ses joueurs lors de ce tour d'honneur qui clôture donc avec la saison 82-83 oui une belle saison les Nantais décidément maudits ont raté pour la troisième fois un doublé qui était possible et bien souhaitons leur maintenant que le dicton a été vérifié que ce soit pour la prochaine fois mais Nantes a été un superbe champion de France Nantes a chèrement vendu sa peau au cours de cette finale et si la coupe est finalement restée à Paris et si le match a été bon et bien c'est également aux Nantais qu'on le doit car pour faire un bon match de football et bien il faut être deux donc le Paris Saint-Germain a ce soir conservé la coupe de France en battant l'équipe du football club de Nantes par 3 buts à 2 des buts signés Zaramba Suzic et Toko contre des buts apportés au crédit de Baron Kelly et de José Touré c'était au Parc des Princes la finale de la 66ème coupe de France les images étaient de notre ami Jean-Paul Jaude avec les caméras de la SFP j'espère que vous avez passé une bonne soirée à la saison prochaine merci bonsoir merci Sous-titrage ST' 501